Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui dans l'actualité, Claude Argy quittera bientôt Marseille et la tête du syndicat FO. Patrick Ruet le remplacera dès la fin de son mandat. Ils se sont exprimés face à nos caméras aujourd'hui et pour en parler, Olivier Bertrand, journaliste à Libération, est notre invité ce soir. On vous retrouve dans quelques instants. Victime de discrimination, c'est ce qu'assure un groupe de malentendants. Un pilote d'avion leur aurait refusé l'accès à bord, ce qui crée la polémique. Et puis rencontre avec Maurice, un collectionnaire de phonographes. Il en possède presque une centaine et nous les fera découvrir en fin de ce journal. Mais tout d'abord, du nouveau conseil général, Jean-Noël Guérini est dans l'illégalité. C'est officiel. Après plusieurs hésitations, le préfet a tranché et retoque l'arrêté du président du conseil général. Jean-Noël Guérini ne peut pas déléguer toutes ses fonctions et rester à la tête du conseil général. En urgence, un nouvel arrêté a été adressé hier au service de l'État. Il prévoit une délégation temporaire jusqu'au 31 octobre et ne comprend pas les recrutements. Fin de citation. Toujours en bref, 14 lignes de bus de la RTM bloquées suite à une bagarre générale cet après-midi. Au terminus de Bougainville, un chauffeur aurait été pris à partie par plusieurs personnes. Quatre agents ont été blessés sans gravité. Il s'agit de la deuxième agression en moins de 24 heures sur le même secteur. Le trafic devrait tout de même reprendre normalement demain. Dans le reste de l'actualité, les associations vont pouvoir retrouver un peu le sourire. Les ministres européens de l'agriculture ont finalement reporté leur décision de baisser l'aide aux plus démunis. Je vous rappelle que les fonds alloués à la France devaient être réduits de trois quarts. Je vous en parlais dans les titres. Force ouvrière va changer de visage. C'est officiel. Elie Claude Argy quittera la tête du syndicat à la fin de son mandat. Officiellement pour un poste au niveau national. Mais celui dont on a l'habitude de dire qu'il fait la pluie et le beau temps à Marseille serait surtout fragilisé par les affaires Guérini. Le point avec Mickaël Flores. Celui que ses opposants surnomment aussi le vice-roi de Marseille, Elie Claude Argy, vient de confirmer son départ à la tête de FO territoriaux. Après neuf ans et trois mandats de secrétaire général, cela ressemble plus à une sortie honorable qu'à un putsch. Du moins en apparence, cette décision, les membres du bureau exécutif de FO l'auraient accepté ce matin à l'unanimité. Après discussion avec Patrick Rouet, je souhaitais proposer à la commission exécutive du 4 octobre que lors du congrès au printemps 2012, congrès ordinaire et statutaire, il me succède comme secrétaire de l'organisation. Pour une des raisons principales, c'est que j'occupe des responsabilités nationales au sein de ma fédération. A sa gauche, Patrick Rouet, l'actuel secrétaire adjoint de FO, prendra donc sa place en mars 2012. Lui aussi refuse tout lien supposé ou amalgame entre FO et les frères Guérini, mis en examen dans l'affaire des marchés truqués. Vous savez qu'on évoque très souvent le clientélisme de force ouvrière. Et comment on peut dire aujourd'hui qu'on obtient des résultats tels que les nôtres, à plus de 60%, uniquement avec du clientélisme ? Ce serait rêvé. Si on obtient des résultats comme ça, c'est qu'on obtient des revendications concrètes pour les agents. Lors des dernières élections, l'intersyndicale a fait 40%. Pourtant, le syndicat majoritaire FO est le seul à être reçu et entendu par la mairie et la communauté urbaine. La chronique médiatique a été alimentée l'an passé par l'affaire des bibliothèques, l'affaire de la double billetterie des musées, tout le secteur culturel qui est complètement en panne. Et c'est cette co-gestion entre FO et la mairie qui explique cette situation. Et en échange, pour les salariés municipaux, il n'y a pas de bénéfice à cette situation. Il y a quelques centaines de personnes qui bénéficient des avantages que redistribue ce syndicat. Concernant Elie-Claude Argy, ses fonctions de directeur du Palais des Sports et du Dôme ne sont pour le moment pas remises en cause par la mairie. Et pour réagir à ce sujet, Olivier Bertrand, correspondant à Marseille pour Libération, bonsoir. Bonsoir. C'est un sujet que vous connaissez bien puisque vous y consacrez un dossier aujourd'hui dans votre quotidien. Alors ce changement à la tête de FO, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? A mon avis, c'est peut-être le signe, un des signes, un des signes assez nombreux de profonds bouleversements dans cette ville. On fait le grand ménage à Marseille ? Est-ce qu'on fait le grand ménage ? En tous les cas, on est en train d'aborder des virages plutôt, je pense. Et celui-là est vraiment important. Officiellement, dans l'habillage, Claude Argy prend du recul parce qu'il va avoir des fonctions importantes. En réalité, avec cet habillage, ça lui permet surtout d'éviter un débarquement puisqu'une partie des délégués des territoriaux FO de la ville et de la communauté urbaine comptaient le débarquer ce matin au départ. Notamment parce qu'ils vivent de plus en plus mal l'image dégradée de leur syndicat, parce qu'il est associé aux affaires Guérini et puis effectivement parce que... Ça le fragilise, cette situation d'être touché par les affaires Guérini ? Je crois, oui, nettement. C'est vrai que son nom apparaît assez régulièrement dans les écoutes, notamment dans l'affaire Guérini. Et il s'attendait lui-même à être convoqué devant les gendarmes ou le juge, au moins pour témoigner. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ce syndicat semble déterminant, voire influencer les affaires de la ville. C'est votre avis ? Oui, profondément. Parce que ce syndicat a été mis en place dans les années 60 et qu'à l'époque, le maire Gaston Defer lui avait donné tout pouvoir. On avait fait un syndicat très important pour faire face et affaiblir la CGT. Aujourd'hui, la CGT est assez faible toute seule. Le mur est tombé et FO reste un syndicat qui a toutes les clés, notamment la ville. — Brièvement, Olivier Bertrand, cette affaire nous intéresse, nous, en tant que journalistes. Ça intéresse sûrement aussi les politiques. Mais est-ce que ça intéresse, au final, les Marseillais ? Ça va changer leur quotidien ? — C'est une bonne question. Je pense que ça intéresse au moins les adhérents FO. Ils sont déjà nombreux. Peut-être également tous ceux qui espéraient des promotions et qui ont vu des gens de FO leur passer de ventes. Ils sont peut-être aussi nombreux. Et puis je pense également que tous ceux qui s'intéressent à la vie de leur cité et au plongeon de Marseille ces derniers mois peuvent être intéressés par un bouleversement comme celui-là. — Merci beaucoup, Olivier Bertrand. Restez avec nous pour ce sujet parce que je crois que vous l'avez couvert, vous aussi, aujourd'hui. Cette polémique dont je vous parlais en début de journal, 22 malentendants disent être victimes de discrimination. Ce week-end, ce groupe de personnes sourdes souhaitait prendre l'avion pour rejoindre la Turquie. Mais voilà, le pilote leur aurait refusé l'accès à bord sous prétexte qu'ils n'étaient pas accompagnés. Le point avec Camille Bossard. — Les paysages de la Cappadoce, en Turquie, sont déjà loin, très loin pour ces 22 personnes sourdes et malentendantes originaires de la région. Dimanche matin, alors que le groupe s'apprêtait à décoller de Marignane vers Bodrum pour une semaine de vacances, ils se sont vus refuser l'accès à leur avion. — Pour des raisons soi-disant de sécurité. Mais alors que visuellement, on n'a aucun souci. On voit très bien les contraintes lorsque l'hôtesse explique. Il n'y a aucun souci en termes de sécurité. J'ai été très choquée. J'ai déjà voyagé à plusieurs reprises tout au long de ma vie. Et c'est la première fois que je vis cette situation. C'est en fait le pilote de la compagnie Air Méditerranée qui aurait refusé d'embarquer le groupe de malentendants. — Lui, ce qu'il demandait, c'était une personne entendante accompagnant un sourd. Donc voilà, sur les 22. Donc c'était pas possible. On n'avait pas donc le quota requis par le commandant. Donc on est resté au pied de l'avion. — Pour l'organisateur du voyage, le tour opérateur Fram, le pilote de l'avion, aurait dû être prévenu. — Nous aurions été au courant avant le départ. Nous aurions fait le nécessaire au fait de la compagnie, de manière à pouvoir ajouter des accompagnateurs. — L'agence de voyage basée à Marseille indique qu'elle a signalé par téléphone la venue du groupe de malentendants, bien que ce n'était pas obligatoire dans la charte de transport de la compagnie. Extrêmement déçue, l'ensemble du groupe a décidé de saisir la HALDE pour porter plainte pour discrimination. — Cherche médecin désespérément. C'est le genre d'annonce qu'on pourrait trouver en dehors des grandes villes, puisque dans les campagnes, il est souvent difficile d'accéder aux soins. Justement, la région prévoit de mettre en place des maisons régionales de santé pour lutter contre cette inégalité et éviter, comme au Sainte-Marie-de-la-Mer, des déserts médicaux. Car là-bas, pour 2 500 habitants, seulement 2 médecins consultent. Sur place, Pauline Juvigny. — Bienvenue au Sainte-Marie-de-la-Mer, son église, ses 2 500 habitants, sa mairie et ses 2 médecins généralistes. Chaque matin, Jean-Pierre reçoit ses patients en consultation et il partira, comme chaque après-midi, faire ses visites à domicile. Le docteur est indispensable ici, car au Sainte-Marie, il n'y a aucun spécialiste, pas même un dentiste. Et pour se rendre à l'hôpital, il ne faut pas courir près de 40 kilomètres. — Suite à une thyroïde, je ne vais pas avoir d'endocrinologue. C'est M. Allangrain, je ne me déplace pas. Et suite à un cancer du SEM, c'est lui qui a pris le relais. Et voilà, je vais tous les 6 mois voir les spécialistes. Notre docteur est assez débordé, mais sinon, je pense qu'ils font toujours le nécessaire. Ils doivent faire de très, très grosses journées, je pense. — Oui. — Je pense. Je vous disais, on est au bout du monde ici. Aujourd'hui, à 65 ans, Jean-Pierre travaille encore tous les jours de la semaine et il est d'alerte une nuit sur deux. Après 39 ans de médecine de papy, comme il la nomme, Jean-Pierre voudrait enfin prendre sa retraite. Mais problème, il ne trouve pas de relève. — Ça fait un petit moment que je cherche quand même. Là, depuis 6 mois, j'ai quand même mis le forcing, mais je vois qu'il n'y a rien qui change. Quand ils voient la somme de travail que ça représente, quand ils voient la privation de liberté presque, je dirais, que ça représente, ils n'ont pas envie. — Les Sainte-Marie-de-la-Mer ont désespérément besoin d'un remplaçant pour Jean-Pierre. Son collègue, lui, approche aussi de la retraite. Ici, les médecins manquent, les solutions aussi. Jean-Pierre nous confie qu'un troisième docteur ne serait pas de trop. — Un peu d'histoire pour finir ce journal. Le phonographe a été inventé en 1877. Et plus d'un siècle après, il a fallu souvent des centaines d'heures de passion pour le refaire fonctionner. De cette boîte à musique, Maurice connaît tous ses secrets. On a dévoilé certains à Pauline Juvigny. — Maurice et les phonographes, une passion qui a commencé quand il avait 10 ans. Le petit garçon découvre le vieux tourne-disque de sa mère. Et c'est la révélation. — Celui-là, c'est le premier. C'est pas le premier que j'ai acheté, mais c'est le premier qui avait appartenu à ma mère. Le premier phonographe. Donc j'ai écouté les disques qu'elle avait de Maurice Chevalier, les disques de son époque. — Dix ans plus tard, il achète son premier appareil à Saint-Ouen, son deuxième à Marseille. C'est le début de sa collection. — Alors cet appareil, on l'appelait le concert automatique français. Il date de 1910. Et ce sont des appareils qui se trouvaient souvent dans les bars. Alors il fallait, il y a le monnayeur, bien entendu, mettre une pièce, choisir son guide. Et en même temps, remonter la manivelle. Aujourd'hui, Maurice a une centaine de phonographes et il continue de chiner. Certains de ses objets sont introuvables. C'était un centreur de disques à 45 tours. Ça a remplacé le petit centreur. Voilà, un centreur de disques à 45 tours. — Bon, Maurice, tu pousses la musique un peu trop loin. — C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. À demain sur El Sen. – Sous-titrage Société Radio-Canada